bonjour à toutes et bonjour à tous ici jesse bonsaï sur initiation bonsaï aujourd'hui je vais vous parler réaménagement d'espace bonsaï pour ce qui est du mien j'ai dû faire des travaux de réaménagement et maintenant ils sont finis donc je vais vous les présenter sur la vidéo qui suit donc si vous n'avez aimé liker partager ça aide à référencer la chaîne si vous avez des commentaires ou des questions encore supplémentaires à poser n'hésitez pas la barre des commentaires là en dessous et sur ce ça vient de suite merci bien donc re bonjour me revoici je vous ai fait ici un décès sur le tableau blanc de mes deux espaces bonsaï celui qui était avant et celui qui n'a actuellement pour vous réexpliquer normalement vous avez la vidéo que je mettrais en lien ici dans le coin présentant comment était mon espace bonsaï avant mais je vous ai refait le plan vu du dessus donc j'ai une exposition au sud sud est je suis quand même bien exposé ici j'ai des voisins et ici les traits noirs c'est les haies des voisins ceci ici est mon emplacement de toile d'ombranche pour le soleil et alors ici c'était une première étagère à trois parties une plus grande deux plus petites qui étaient faites en béton ici derrière on avait une table en fond et ici une échelle métallique et ici ça c'était le boulot qui faisait un peu d'ombre aussi mais qu'on a zégué ici derrière il y avait ma serre et alors j'avais encore une autre petite échelle pour mettre des boutures et compagnie et aussi une petite échelle ici voilà maintenant ce qu'il y a comme gérer aménager et la faire donc bon j'ai toujours mes voisins je ne vais pas m'en plaindre je vais pas m'en plaindre j'ai la haie toujours ici ce que j'ai fait par contre c'est zégué toute l'autre aïe ici ce qui m'a fait gagner en profondeur et on a battu le boulot mais il ya toujours la sauge qui est là c'est un peu embêtant mais c'est comme ça oui j'ai oublié de mettre ici la pâte que j'avais encore une petite échelle là et ici encore à côté une autre petite échelle c'est une petite petit présentoir où il y a des boutures de genévrier dessus donc voilà j'ai réaménagé j'ai remplacé des étagères autrement j'ai un gros bloc ici un long feuille qui courte ou du long comme ça de la toile d'ouvrage et un autre petit ici donc ça c'est la sauge de mon boulot et ici c'est ma table en fonte en métal très lourde et là c'est encore deux trois autres étagères pour des boutures ou des plats et tout ça voilà ceci est un essai vu du dessus donc maintenant je vais vous prendre et vous montrer comment ça donne de l'autre côté donc nous voici au coin bonzaï donc je vous disais les petites étagères promontoires la souche de boulot ici là encore deux autres étagères ici la table en fonte avec dessus mon plus gros bonsaï qui est cognacier du japon et alors ici la grande étagère toujours fait avec les blocs qui est tout ça et les bordures par au dessus avec les planches de bois et alors je réinstallais déjà tous mes arbres dessus ici j'ai l'autre étagère qui court jusqu'au fond là bas et derrière ça vous voyez que j'ai la toile d'ombrage que je n'ai pas tiré parce qu'il y a du vent donc voilà et elle bouge alors et alors ici vous avez l'autre petite étagère au cours qui qui a deux arbres qui pourraient peut-être en avoir plus mais on verra ça plus tard donc ici on refais un autre petit tour j'avais des jeunes plants comme ça qui ont presque une dizaine d'années que j'ai mis cette année ici dans des petits pots comme ça on verra bien comment ils vont évoluer j'ai toujours ce genévrier ici celui là et hop 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 là bas j'ai toujours mon étoile yawa et ici à côté j'ai mon grand genévrier ici c'est le laryx ici mes deux deux semis de paix sylvestre le dernier genévrier bleu et ici c'était tous des petits jeunes à partir de graines de l'arbre de maux voisins des rats psychomores et ça ça fait une petite forêt ici à mon avis avec les autres vous venir aussi dedans pour compléter le tout ici vous avez encore un arabe derrière juste ici hop 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 là c'est mon cotonniester francetti que j'ai remporté ici dedans cette année ici donc ici derrière vous avez le forsythien ici le romarin et ici devant vous avez les deux petites boutures de l'années que j'ai mis en pot derrière on a un saule tortueux derrière encore on a des boulots et encore derrière on a deux de l'années la boutures que j'avais fait il y a plus de dix ans maintenant voilà le tronc qui l'a une petite broche qui partent derrière c'est mon frêne mon gros frêne à côté c'est le ficus olif et son petit prénom c'est ici c'est un autre plan de frêne et c'est derrière c'est la glycine dans son pot cascade j'ai trouvé que ce pot là pourrait pour l'instant et là nous avons l'érable palmatum little princess et ici derrière nous avons Christy à côté de cela nous avons mon grand orme que j'ai acheté chez vous dernièrement que j'ai retaillé déjà et compagnie et ici à côté c'est un autre orme que j'avais acheté aux jardineries et voilà voici pour ce qui était de la présentation du réaménagement de mon espace bonsaï si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager la chaîne ça aide à son référencement et si vous avez des commentaires ou des questions encore n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires en dessous sur ce je vous dis à la prochaine et merci bye bye Ciao 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 Merci.